Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la première fois en 2023, puisque le premier conseil municipal de l'année s'est tenu il y a quelques jours, le jeudi 30 mars dernier. Alors c'était encore un conseil municipal extrêmement dense. Si vous le voulez bien, nous allons échanger ensemble sur les principales questions qui ont été débattues et puis les principales décisions qui ont été prises. Mais avant, peut-on faire un petit tour d'horizon sur les grands chantiers qui agitent actuellement Montrouge ? Ça bouge beaucoup. Alors qu'en est-il ? Alors en effet, lors de ce conseil riche et animé, il a été question de beaucoup de sujets et notamment des projets d'aménagement. Donc comme vous le savez, nous avons plusieurs projets qui sont en cours, plusieurs aménagements qui se déroulent dans tous les quartiers de la ville. Donc je pense en particulier au projet Périgine ou Gauthier, situé près de la Porte d'Orléans, qui est un projet ambitieux avec une nouvelle dynamique commerciale, de nouvelles mobilités et surtout la végétalisation de ce quartier. On va planter 200 arbres. Donc ce projet avance bien et sera livré selon le calendrier promis. Quartier Est, nous sommes en train, avec Vallée Sud, Grand Paris, d'aménager la rue de Lavanne, avec là aussi plantation d'une centaine d'arbres et donc le projet avance bien également. Et puis dans le quartier du Vieux-Montrouge, le projet de République Nord, donc jusqu'au cimetière, qui lui également avance bien et les plantations sont prévues pour les semaines qui viennent. Voilà, donc nos espaces publics se transforment et d'autres projets seront annoncés dans les mois qui viennent. Très bien. Et en termes de renouvellement urbain, il y a pas mal de projets également, notamment en matière de logement. Oui, alors sur le renouvellement urbain, comme l'hémorogien et l'hémorogienne le constatent, il y a plusieurs projets et travaux qui sont engagés, des immeubles publics et privés, qui vont effectivement permettre d'améliorer l'offre de logement aux Montrougiens, aux familles montrougiennes. Voilà, donc ces projets se développent également. La ville se reconstruit sur la ville et c'est bien normal par rapport à l'attractivité de Montrouge. Et sur le logement, justement, je crois savoir que vous avez lancé une grande étude sur les parcours résidentiels des Montrougiens. Alors, en effet, le logement, c'est un sujet essentiel pour tous les habitants de Montrouge. Donc, à Montrouge, il y a à peu près 25 000 logements et nous avons engagé des projets dans tous les domaines pour améliorer l'offre de logement aux familles montrougiennes, à la fois des logements privés, mais aussi des logements dits sociaux pour nous permettre de conserver cette mixité qui fonctionne bien ici à Montrouge. Donc, pour bien comprendre la situation du logement, pour mieux la comprendre et accompagner toutes ces évolutions, nous avons lancé une vaste étude sur le logement qui va nous permettre vraiment d'accompagner dans les dix ans qui viennent toutes ces évolutions pour, encore une fois, bien répondre aux besoins des Montrougiens, des besoins classiques, mais aussi des besoins un peu nouveaux, comme par exemple sur le co-living. On va permettre à des jeunes actifs de se loger dans un immeuble qui sera bientôt construit, mais d'autres viendront. Également, des résidences pour les personnes âgées. Voilà, tout type d'innovation dans le logement parce que tout cela évolue. Et il s'agit de répondre aux besoins futurs avec, on le sait, une tension forte sur ce marché du logement, mais qui n'est pas propre à Montrouge, qui est propre à l'ensemble de notre région Île-de-France. Vous avez parlé tout à l'heure d'embellissement de la ville et la ville va aussi continuer à s'embellir grâce à un nouveau contrat que vous avez lancé sur le mobilier urbain avec la société Decaux. Alors, le mobilier urbain, c'est quoi ? Ce sont les abribus, ce sont les panneaux d'information, ce sont même les toilettes publiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en détail sur ce contrat ? Alors, le mobilier urbain, c'est important pour l'image d'une ville. Et en effet, nous avons renouvelé notre contrat de prestation pour le mobilier urbain. Nous avons choisi au terme d'un appel d'offres la société Jean-Claude Decaux, qui est présente dans de nombreuses villes en France et dans le monde d'ailleurs. Et donc, avec Jean-Claude Decaux, nous allons déployer un nouveau mobilier urbain, c'est-à-dire d'abord de nouveaux abribus, des abribus qui d'ailleurs seront designés par un architecte connu, Norman Foster, et qui seront végétalisés. Les toitures seront végétalisées, ce qui est assez original et pour l'instant unique à Montrouge. Nous allons également déployer des nouvelles sanisettes, 8 d'abord et 11 à terme. Et dans tous nos parcs publics, c'est important, les sanisettes, parce que ça participe de l'hygiène publique. Et comme il y a beaucoup de montrougiens qui fréquentent nos parcs, c'est important d'avoir ces sanisettes. Et puis, nous allons également déployer des panneaux d'information dans toute la ville, des nouveaux panneaux qui seront plus nombreux et qui permettront de mieux communiquer avec les montrougiens sur l'actualité, sur les événements de la ville. Et enfin, nous allons également installer des panneaux historiques qui présenteront le patrimoine montrougien, et ça existe à Paris également. Donc tout ça, c'est très positif et ça va, comme vous le disiez, embellir notre ville et rendre nos espaces publics encore plus attractifs qu'aujourd'hui. Très bien, j'aime beaucoup l'idée des petits panneaux historiques. On se baladera dans Montrouge et puis on pourra tout connaître sur l'histoire de Montrouge. Voilà, et on pourra, devant les monuments ou devant les endroits où ont vécu des personnages célèbres, il y en a beaucoup à Montrouge, connaître cette histoire à travers ces panneaux, une trentaine dans toute la ville, et nous sommes en train de réfléchir justement à leur implantation et au choix des personnages ou des lieux qui seront ainsi présentés. Très bien, mais tout cela va coûter de l'argent, et combien ça va coûter aux montrougiens ? Alors, c'est l'autre bonne nouvelle de ce contrat, c'est que ça ne va rien coûter aux contribuables montrougiens et au budget de la ville, puisque le principe, le modèle économique, c'est que la publicité vendue par Decaux finance le mobilier urbain. Donc, grâce à ce contrat, nous aurons ce mobilier, toutes ces sanisettes, ces abrimus, etc., financés par le prestataire. Et donc, ça ne coûtera rien à la ville, même ça lui rapportera un petit peu, puisqu'il y a une contrepartie financière versée à la ville. Autre sujet qui concerne les familles, alors en septembre dernier, vous avez lancé la maison des tout-petits accueillis à domicile, vous avez ensuite également annoncé l'ouverture en 2024 de la maison des seniors, et vous allez aujourd'hui créer la maison de la parentalité. Alors, qu'est-ce que c'est que la maison de la parentalité ? Alors oui, lors du conseil, nous avons acté l'acquisition d'un espace dans lequel va s'installer cette maison de la parentalité. Alors, cette maison s'inscrit dans notre politique de petite enfance, une politique ambitieuse ici à Montrouge, et notre volonté, c'est d'accueillir les parents, les jeunes parents, pour les accompagner dans leur nouvelle vie de parents, parce que ce n'est pas toujours facile d'être un parent, de le devenir. Et donc, on va les accompagner, les écouter, et leur proposer toute une série de conseils. Et donc, cette maison, elle va être située à Venue Ginoux, au 43-47, dans le lieu où seront, coexisteront trois entités, donc la maison de la parentalité, la PMI, la protection maternelle infantile, avec le département des Hauts-de-Seine, et puis le jardin d'enfants des Oliviers, qui lui va s'élargir, qui existe déjà, mais qui va s'élargir. Voilà. Donc, cette maison, elle sera au cœur du projet Périgineau-Bautier, que j'évoquais tout à l'heure, ce quartier qui est en plein renouvellement. Et donc, c'est encore un très beau projet pour la petite enfance à Montrouge, et pour le service de toutes les familles montrougiennes. Restons dans le domaine de la jeunesse, pour ceux qui sont un petit peu plus grands. Vous avez décidé de renouveler l'opération une subvention pour une mention. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça concerne tous les bacheliers montrougiens qui vont obtenir une mention au BAC. Il y a de quoi motiver ceux qui révisent très dur en ce moment pour leurs prochaines épreuves. Oui, alors ça, c'est une politique que nous menons depuis 1995, bientôt 30 ans. Depuis une trentaine d'années, nous accompagnons les jeunes bacheliers montrougiens, ceux qui sont méritants, ceux qui ont une mention au BAC, soit bien, soit très bien. Et on leur verse une subvention pour qu'ils puissent continuer leurs études, passer leur permis, leur BAFA, acheter un ordinateur, etc. et passer dans ce qu'on appelle la vie professionnelle. Et donc, cette politique à laquelle nous croyons vise à encourager les jeunes montrougiens les plus méritants, car nous croyons dans l'effort, dans le mérite, dans la persévérance. Et c'est un moyen d'aider ces jeunes et de les motiver aussi à réussir dans la vie. Donc, ça fait 30 ans qu'on le fait et on va évidemment continuer parce que nous croyons non seulement dans la jeunesse, mais aussi dans sa capacité à entreprendre et à mener des projets. D'accord. Je crois que les récompenses, entre parenthèses, sont assez conséquentes. Alors, pour les jeunes bacheliers, en effet, ceux qui ont la mention, ceux qui décrochent la mention très bien, c'est 800 euros, la subvention, et pour ceux qui ont la mention bien, c'est 400 euros. Voilà. Donc, c'est effectivement important, mais c'est bien la preuve que nous encourageons l'effort et le mérite. Également, en matière de subvention, vous avez reconduit cette année l'organisation des Trophées des jeunes actifs montrougiens, les Tijam. Alors, c'est un concours annuel qui a pour objectif de soutenir les jeunes entreprises montrougiennes et les porteurs de projets. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette édition 2023 ? Oui. Alors, ce trophée, ce trophée des jeunes actifs, c'est un projet que j'avais lancé quand je suis rentré dans l'équipe municipale il y a presque une dizaine d'années. Et donc, l'objectif, il est aussi d'accompagner les talents, les jeunes pousses, les créateurs d'entreprises ici à Montrouge. On l'a lancé avec le Rotary Club et l'Association des entreprises de Montrouge. Et donc, depuis une dizaine d'années maintenant, les jeunes qui ont des projets, qui lancent leur entreprise, eh bien, nous les accompagnons. Et la Ville leur verse une subvention qui est de l'ordre de 1 000 euros, qui ira aller les trois premiers projets sélectionnés, ont un soutien de 1 000 euros. Et là aussi, c'est vraiment ça pour objectif, encore une fois, d'encourager l'initiative, le mérite, l'engagement et la création de richesses. D'accord. Donc, si vous êtes une jeune entreprise de moins de 3 ans ou si vous avez un projet porteur et innovant, il ne faut pas hésiter à candidater sur le site internet de la Ville avant le 30 avril. Tout à fait. Allez-y. Vous savez qu'à Montrouge, l'an passé, en 2022, il y a eu plus de 900 créations d'entreprises. Alors, souvent des petites entreprises, mais elles vont devenir grandes. Vous savez qu'à Montrouge, on a quelques petites entreprises au départ qui sont venues très grandes. Sachez que Blabla Car est né à Montrouge, il y a quelques années. Au départ, c'était une petite start-up. Ils étaient trois ou quatre autour d'un bureau. Et maintenant, c'est une licorne, comme on dit, et une société très entreprendre. Et il y a beaucoup d'exemples comme ceux-là, moins importants que Blabla Car, mais qui montrent qu'à Montrouge, on peut entreprendre et réussir. Par ailleurs, Montrouge a adhéré à l'association de prolongement de la ligne 4 du métro. Alors, où cette fameuse ligne 4 va-t-elle donc s'arrêter ? Alors, c'est un nouveau projet pour la ligne 4. Vous savez que maintenant, la 4 s'arrête à Bagneux. C'est son terminus, c'est la station Lucie-Aubrac. Et donc, le projet porté par la plupart des communes de notre territoire, c'est de prolonger la 4 jusqu'à Châtenay-Balabry en passant par Sceau. À Sceau, elle croiserait le RERB qui est saturé aujourd'hui. Et à Châtenay, elle croiserait le futur T10. Et le T10, vous savez, ça inaugurerait bientôt. Il va rejoindre, il va permettre de rejoindre Anthony jusqu'à Clamart. Voilà. Donc ça, c'est positif pour les Montrougiens parce qu'il y a beaucoup d'habitants du sud du territoire qui viennent travailler à Montrouge, ou à Paris, mais à Montrouge. Et pour ceux qui viennent à Montrouge, ce sera plus facile d'utiliser cette nouvelle ligne. Et à l'inverse, les Montrougiens qui travaillent dans le sud du territoire pourront également en bénéficier. Voilà. Donc, c'est positif. C'est la raison pour laquelle nous, à Montrouge, on soutient ce projet. Mais c'est un projet qui prendra du temps. Vous savez que pour que le métro arrive à Montrouge, ça a pris plusieurs décennies. La prolongation également. Donc celui-là, il va s'inscrire dans le long terme. Mais on le soutient, car je crois que c'est positif, comme le sont tous les projets de transport en commun qui se développent en ce moment et qui vont transformer l'ensemble du Grand Paris dans les années qui viennent. Autre sujet un petit peu plus grave, la solidarité de Montrouge envers la Turquie. Puisque le 6 février 2023, deux séismes ont frappé la Turquie et la Syrie, faisant près de 50 000 morts et presque le double de blessés. Donc la ville avait décidé d'être solidaire. Oui, comme beaucoup de villes en France, nous avons été évidemment émus par ce drame. Et nous avons décidé d'octroyer une aide aux victimes de ce séisme par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle Acted. Acted, c'est une association qui a été choisie par l'Association des maires de France. Donc comme beaucoup de villes en France, nous allons verser à cette association une somme que nous avons votée, 5 000 euros. C'est modeste, mais l'objectif c'est de témoigner de notre solidarité avec le peuple turc et le peuple syrien, qui ont beaucoup souffert, plus de 50 000 morts dans ce drame. Voilà, donc la décision a été prise en solidarité avec toutes ces victimes. Lors du Conseil municipal, le groupe Montrouge en commun vous a proposé un vœu sur la préservation de l'eau, et la majorité municipale l'a adoptée. Oui, en effet, le groupe Montrouge en commun nous a proposé ce vœu, et nous avons souhaité l'approuver, d'ailleurs il a été approuvé à l'unanimité. Alors nous faisons déjà beaucoup de choses à Montrouge en faveur de la gestion de l'eau, avec notamment la récupération des eaux de pluie pour arroser nos jardins et nos espaces verts. On est aussi très pointus sur l'arrosage automatique, on met des sondes tensiométriques au pied des arbres. Mais c'est un enjeu qui s'inscrit maintenant dans la durée. Vous avez vu cet été la sécheresse dans l'ensemble du pays, et je pense que ces phénomènes vont s'accentuer. Donc il est vraiment important que tout le monde prenne conscience de l'importance de la gestion de l'eau, et que chacun applique le fameux principe de sobriété. On va avoir beaucoup moins d'eau dans les années qui viennent, et nous à la ville, mais aussi l'ensemble des habitants, devrons adopter à la fois des usages, mais aussi des pratiques, et une gestion de l'eau beaucoup plus économique. Voilà, donc ça va dans le bon sens, et tout ce qui va dans le bon sens, bien sûr nous le soutenons. Donc on va continuer tous ensemble ici à Montrouge à mieux gérer l'eau, à mieux gérer cette ressource qui devient une ressource rare. Bien, monsieur le maire, notre entretien prend fin, et comme à l'accoutumée, j'ai toujours une dernière question sur les événements à venir, qui vont rassembler les plus petits comme les plus grands, pour se divertir et se cultiver à Montrouge. Alors il y a beaucoup d'événements dans les semaines qui viennent, je pense inspiration végétale, etc. Donc vous en avez le programme. Il y en a un qui est un peu original, c'est celui que nous allons organiser pour commémorer le 50e anniversaire de la disparition d'un artiste mondialement connu, qui s'appelle Pablo Picasso. Et tous les Montrougiens ne le savent pas, Picasso a vécu à Montrouge, juste après la Première Guerre mondiale, et il y a vécu pendant deux ans. Et il habitait dans une maison qui n'existe plus, mais qui était située rue Victor Hugo, à l'angle de la rue Verdier, la rue Victor Hugo. Et dans cet endroit, à la place de cette maison, a été aménagé un parc, un parc public, dans la deuxième partie du 20e siècle. Et donc ce parc public, nous avions il y a déjà quelque temps choisi le dénommer du nom de Pablo Picasso. Et là, nous allons, à l'occasion des 50 ans de sa mort, l'inaugurer. Et ce sera jeudi prochain, le 6 avril. Donc si vous êtes à Montrouge, ce soir-là, venez participer avec nous à cette inauguration. Et nous pourrons nous remémorer la vie de Picasso à Montrouge. Et c'est la preuve qu'à Montrouge, il y a aussi beaucoup de talents, de grands personnages qui ont vécu. Et nos fameux panneaux que nous allons installer pourront en témoigner. Donc Montrouge, une terre de talents, une terre d'artistes, venez avec nous jeudi soir pour inaugurer ce très beau jardin. Merci Monsieur le Maire. Merci à vous.